On est très heureux de vous accueillir pour cette édition, cette troisième édition du baromètre de l'expérience patient. C'est un événement important pour l'IFEP. Alors moi, je suis Amma Kwevi, je suis le directeur de l'Institut français de l'expérience patient. L'IFEP, c'est cette structure qui est à l'origine du baromètre de l'expérience patient dont on va vous présenter les résultats ce soir. Alors, on ne va pas être très long, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'espère qu'ils sont de moins en moins nombreux. L'IFEP, c'est une forme de laboratoire d'idées, un centre de ressources qui a été constitué il y a cinq ans maintenant sous la forme d'une association. Et donc, l'IFEP fait principalement quatre choses. Elle développe des connaissances relatives à la prise en compte de la perspective des patients. Elle mobilise et motive les professionnels de santé pour travailler sur leurs pratiques individuelles. Elle travaille aussi avec les établissements de santé dans leurs projets de transformation de leurs organisations. Et enfin, nous tentons d'explorer tous les canaux possibles pour faire participer les patients et leurs proches. Alors, concrètement, ça se définit aussi par la mise sur pied d'un programme de formation qui s'appelle « Développer la prise en compte de l'expérience patient dans l'établissement ». Et c'est une dynamique que nous avons lancée il y a maintenant deux ans et qui est ouverte à l'ensemble des établissements de santé qui le souhaitent. Alors, sans plus tarder, je reviens à l'ordre du jour de cette soirée de restitution des résultats et de débats. Nous avons de nombreux invités qui seront appelés à prendre la parole tout au long de cette présentation. Un certain nombre d'entre eux nous ont déjà rejoints, donc je les présenterai au moment des tables rondes. Avant de passer la parole à Odile Peixoto de BVA, qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce baromètre, je voudrais donner brièvement la parole à deux de nos partenaires sur cette troisième édition du baromètre de l'expérience patient. Et donc, je vais commencer par la représentante de la Fondation des usagers du système de santé, Béatrice Noëlec. Est-ce que, Béatrice, tu es avec nous ? Oui, Emma, je t'entends très bien. Très bien. Je te donne la parole pour dire en quelques mots la raison pour laquelle vous avez souhaité soutenir cette initiative de l'Institut français de l'expérience patient. Merci, Emma. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi au président Michel. Et merci de nous donner la parole brièvement pour nous permettre de présenter la Fondation des usagers du système de santé. Alors, cette fondation, elle a été créée il y a quelques années et depuis son origine, elle est abritée par la Fondation de France. Nous avons la chance d'être sous l'aile bienveillante et le soutien précieux de la Fondation de France dans notre démarche. Et cette fondation est présidée par Jean Léonetti, que je vois sur mon écran et que je salue. À l'origine de cette fondation, il y avait une idée de l'hospitalisation privée. Et puis, très vite, on a aggloméré autour de nous des associations, des experts. Et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir des actions et de soutenir des actions de toute nature portant sur la démocratie sanitaire et, évidemment, l'affirmation de l'importance de la place du patient. Moi, je suis la déléguée générale de cette fondation. On a, évidemment, des axes très divers que vous imaginez. Tout ce qui sert l'accès aux soins, tout ce qui peut favoriser une meilleure appropriation des droits, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs, des enjeux aussi de prévention, des enjeux d'amélioration de la qualité des soins et, évidemment, de prise en considération de l'expérience et de la parole du patient et aussi l'appropriation par les patients des enjeux du numérique. Comme vous l'imaginez, cette année, notre appel à projet, évidemment, il a été dédié aussi aux initiatives exemplaires qui ont pu être développées pendant la crise sanitaire. On a fait un appel à projet. On a eu, n'est-ce pas, président, énormément de dossiers avec des pépites. On a délibéré fin décembre et on tiendra très prochainement au courant les heureux lauréats qui est de l'heure des résultats. Pourquoi on a souhaité soutenir ce baromètre ? On connaît bien, évidemment, l'IFEP à la fondation. C'est par une évidente convergence, à la fois dans l'esprit et dans les buts, entre la fondation des usagers du système de santé et l'IFEP. On considère que la vision de l'IFEP enrichit, évidemment, la démocratie sanitaire. Et que ce baromètre est très intéressant aussi parce qu'il permet des regards croisés entre les professionnels de santé et les patients. Et ça, c'est très important, ces regards croisés. Parce que finalement, quand on y réfléchit, et ça sera ma conclusion, sur bien des sujets, les professionnels, les établissements de santé et les patients ont des aspirations convergentes. Ils aspirent tous à des choses moins descendantes, à plus de coopération. On aspire tous à plus de simplification, à des interlocuteurs mieux identifiés. On aspire tous aussi à, finalement, une vraie confiance entre nous. Et puis, évidemment, à une meilleure information et un meilleur partage des informations et des données. Donc, c'est toute cette convergence, je crois, qui rend pleinement pertinente à la fois l'approche du baromètre et qui aussi explique que le comité de la fondation des usagers du système de santé a souhaité soutenir cette édition 2020, on va dire. Oui, 2020-2021, effectivement. 2020-2021 du baromètre. Voilà ce que je voulais vous dire en propos préalables. Merci beaucoup, Béatrice. Je vais aussi donner la parole à la représentante de l'assureur mutualiste CHAM du groupe Reliance. C'est Edwige Rossignol. Est-ce que, Madame Rossignol, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement. Super. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à tous. Je suis heureuse de participer à cette troisième restitution du baromètre d'expérience patient. Alors, pourquoi CHAM a-t-elle souhaité soutenir cette démarche ? Notre mission n'est pas seulement d'assurer les établissements et les professionnels de santé. Notre mission, c'est de les accompagner dans le management des risques. Et depuis de nombreuses années, nous développons un panel de dispositifs pour les accompagner établissements et professionnels de santé dans la réduction de leurs risques d'activité. Les analyses menées, par exemple, l'analyse des processus de prise en charge, les audits de blocs opératoires, l'analyse de criticité. Ces analyses, elles sont accompagnées de restitutions sous la forme de recommandations et d'actions concrètes. Réalisées en étroite collaboration avec les équipes médicales et soignantes, ces méthodes ont fait la preuve de leur efficacité et donnent des résultats tangibles pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Mais cette démarche de management des risques, elle ne saurait se limiter aux équipes au sein des établissements. Et nous sommes persuadés qu'une approche plus centrée sur le patient favorise non seulement la diffusion d'une culture de management des risques, mais également favorise l'implication des acteurs du soin. Et l'expérience patient, en appréhendant l'ensemble des interactions, des situations vécues au cours de son parcours de santé, est majeure pour nous dans cette approche. Et c'est à ce titre que Châme souhaite soutenir l'élan que l'Institut français de l'expérience patient diffuse en France. Nous voyons le patient acteur de sa prise en charge comme un facteur d'amélioration globale de la qualité des soins. Et par ses actions, ses contrôles quotidiens lors de sa prise en charge, le patient permet d'éviter bien sûr la survenue de certains événements indésirables. Et il permet également de questionner la pertinence des soins et des organisations. Et enfin, par cette approche, le temps regagné par les soignants au service des patients a un impact majeur pour nous sur le sens de leur profession. Et il devient un facteur d'amélioration de leur qualité de vie au travail. Les résultats de ce baromètre sont des axes d'analyse qui seront importants pour nous dans nos réflexions pour faire évoluer notre approche dans le management des risques. Et je suivrai donc avec une grande attention les conclusions qui vont nous être partagées. Un grand merci, Madame Rossignol. J'ai le difficile rôle ce soir d'être le gardien du temps. Donc, merci à tous nos futurs orateurs, à la fois de leur présence, mais aussi de jouer le jeu de cette séance en mode accéléré. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Odile Peixoto, qui va vous présenter, qui va dévoiler enfin les résultats du baromètre de l'expérience patient. Donc, Odile, si tu peux enclencher ton micro. Ça y est, bonjour à tous. C'est parti. Donc, nous en sommes effectivement à la troisième édition et nous sommes ravis de vous présenter les résultats ce soir. Comme l'année dernière, nous sommes sur une étude « Regards croisés » avec d'un côté l'opinion des Français, 2000 Français échantillons nationales représentatifs, dont 820 malades chroniques. Alors, on entend par malades chroniques ici, des gens qui déclarent prendre un traitement au long cours. Donc, c'est une notion un peu très large du malade chronique. Et les professionnels de santé, cette année, sont 880 à avoir répondu présent et à avoir répondu à l'enquête. L'enquête, donc, s'est échelonnée entre octobre et novembre. Et donc, je vais vous en présenter les principaux résultats. Je n'ai pas la main, visiblement. Je ne peux pas changer. Ah, voilà, ça y est. Alors, qui sont les professionnels qui ont répondu cette année à l'enquête ? On s'aperçoit que par rapport à l'année précédente, on a un petit peu moins de personnel de l'ordre de la gouvernance ou de l'administration et un petit peu plus de soignants. Donc, ça, c'est juste un point à relever. Je n'arrive pas à changer mes slides. Est-ce que c'est toi-là qui change ou c'est moi, Ama ? Je vais essayer de continuer. Ça passe difficilement. Ce qu'on voulait, avant de vous présenter les résultats détaillés, on a été surpris de remarquer que finalement, globalement, vous allez voir qu'il y a des changements. Je vais y venir tout de suite. Mais globalement, il y a des évolutions douces. Il y a même des évolutions plutôt très favorables dans un contexte dont on sait tous combien il a été difficile. Donc, le premier renseignement, c'est que ce baromètre montre que le système de santé a tenu bon, malgré les fortes tensions auxquelles il a été soumis. Alors, effectivement, très, très rapidement, on va y revenir par la suite, quelques points de vigilance. On s'aperçoit quand même, les résultats montrent une expérience quand même dégradée dans les établissements médico-sociaux, à la fois pour les résidents et pour les proches. On voit aussi que les soins des malades chroniques ont été maintenus. Il y a eu quand même quelques défaillances, et notamment dans l'accès aux médecins spécialistes, où là, on voit que c'est en recul. On a également quand même, et ça, ce n'est pas un scoop, on voit quand même que les risques psychosociaux chez les professionnels de santé sont accrus cette année. On voit aussi que cette crise qui a été, tout le monde le sait, un coup d'accélérateur à la digitalisation des échanges avec les professionnels de santé, mais on verra que ça n'est pas tout à fait neutre du point de vue de l'expérience patient. Et donc, c'est un point à souligner. Évidemment, la digitalisation, la téléconsultation vont se poursuivre, mais il y a sans doute des points à traiter sur ce plan-là. Et puis, vous verrez, il y a de nombreux indicateurs à la hausse, des patients qui expriment des notes de satisfaction très élevées. Et on pense quand même qu'il y a un petit effet d'ensemble d'empathie, de soutien à nos soignants qui ont été quand même à rude épreuve. Donc, on verra si ces tendances se consolident l'année prochaine ou s'il y a un effet de soutien un peu psychologique global aux soignants. Finalement, c'est moi qui le fais, Odile. Oui, d'accord, parce que là, tout à l'heure, ça a marché, ça ne marche plus. Premier point de résultat, l'expérience patient à l'épreuve de l'épidémie. On est effectivement dans un contexte, donc l'enquête au mois de novembre. On s'aperçoit, alors ça, ça n'est pas nouveau, ça fait très longtemps que la santé est devenue une valeur refuge et est le premier sujet de préoccupation de nos concitoyens. Mais on voit, voyez cette année, l'énorme écart avec les autres problèmes. On est à 45 % de la population qui dit c'est la santé le sujet qui me préoccupe le plus et c'est 54 % chez les malades chroniques plus 9 points par rapport à l'année prochaine. Donc, il y a cette santé qui devient vraiment un point de cristallisation et un point d'ancrage sociétal extrêmement fort. Slide suivante. On voit aussi qu'on leur demandait si l'épidémie de coronavirus allait favoriser, allait faire que la prise en compte de l'expérience patient allait devenir un enjeu plus important, moins important, ou n'allait rien changer à la prise en compte de l'expérience patient. Mais on s'aperçoit que c'est plutôt un révélateur, un accélérateur, tant du point de vue du grand public, de la population, que du point de vue des soignants qui sont quand même, notamment pour le long terme, ils sont 48 % des professionnels de santé, à dire, oui, il va y avoir un effet quand même sur la prise en compte de cette expérience patient. Slide suivante. Alors, il y a eu 23 % de la population en contact avec le système de santé du fait de la COVID. Alors, que ce soit des simples présomptions sur symptômes, des simples consultations, mais 23 % de la population qui a eu un contact avec un professionnel, que ce soit en ville ou à l'hôpital, du fait de la COVID. Et c'est 32 % chez les malades chroniques. On s'aperçoit que cette population, ces 23 % qui ont consulté en ville ou en établissement en lien avec la COVID, ne sont que 49 % à se déclarer en bonne santé. Donc, moins 11 points par rapport à la population générale. Et on s'aperçoit, en toute logique, qu'ils consultent plus, que ce soit, vous voyez, plus 7 points de consultation en ville, plus de fréquentation à l'hôpital, 58 % par rapport au reste de la population. Slide suivante. On voit que parmi ces 23 %, donc il y a 23 % qui ont été en contact, 5 % ont été hospitalisés. Donc, on est sur plus de 2 millions de personnes prises en charge. Sur ces personnes prises en charge, quelque chose de très important, ils sont 14 % à témoigner d'une mauvaise expérience patient en établissement. On voit, vous voyez, que la moyenne de la population est à 10 %, c'est-à-dire comme l'année dernière. Alors, on s'était dit déjà l'année dernière que c'était déjà trop, 10 % pour la santé, même si je rappelle que du point de vue de la satisfaction, quand on se compare à d'autres secteurs serviciels, 10 % d'insatisfaits, c'est un excellent résultat. Mais en santé, tout le monde se disait, il faut réduire encore ce 10 %. Et chez ces patients qui ont fréquenté le système de santé du fait de la COVID, ce pourcentage est accru. Ils semblent aussi plus avertis à la notion d'expérience patient. Ils sont un petit peu plus nombreux à en avoir entendu parler. Ils sont aussi, et ça c'est important, ce sont des patients, ces patients COVID ou en lien avec le COVID qui parlent plus de leur expérience patient à leurs proches, aux professionnels de santé de manière générale. Et ils sont également convaincus qu'il y aura un impact de la prise en compte de cette expérience patient, que ce soit à court terme ou à plus long terme. On a également, slide suivant, merci Amma, on a également fait un focus sur les malades chroniques. Alors, je rappelle, dans notre enquête, il y en avait 800, un peu plus de 800, c'était 41 % de l'échantillon qui ne sont pas forcément malades. Ce sont des gens qui prennent un traitement au long cours. Donc, ce sont des gens qui sont en lien avec le système de santé, qui ont besoin de suivi. On s'aperçoit que cette année, ça c'est un résultat quand même intéressant, l'état de santé déclaré s'est dégradé. Ils sont à moins 5 points par rapport à 2019, en sachant que la population générale se déclare en bonne santé à 61 % et ça n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Donc, on a quand même des malades chroniques qui ont été… Ça a beaucoup été mesuré, dit par ailleurs, mais… Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, ces malades chroniques ont moins consulté les médecins spécialistes en ville. Ils sont 70 % à les avoir consultés, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est moins 6 points par rapport à l'année dernière. Ils ont eu moins recours à l'hospitalisation en ambulatoire. Par contre, les interventions chirurgicales et les hospitalisations classiques sont restées au même niveau qu'en 2019, 21 % et 18 %. Donc, pour eux également, l'épidémie a nettement renforcé la prise en compte de l'expérience patient. Ils sont 58 % à penser que cette épidémie va mettre le focus sur l'expérience patient. Ces patients chroniques aussi sont à 10 % d'expérience patient, de mauvaises expériences patients, c'est-à-dire exactement le même chiffre que la population générale. Et ils soulignent quand même encore plus que la population générale que la prise en compte de l'expérience patient en téléconsultation est plus difficile. Voilà. Ça, on le verra dans le détail tout à l'heure. Slide suivante. Donc, dans un premier temps, on va voir globalement la compréhension de l'expérience patient. Donc, le partage de l'expérience patient est perçu comme extrêmement utile. Vous voyez, vous avez des chiffres, et plutôt à la hausse d'ailleurs, alors que ce soit le partage pour les professionnels de santé, cette information de l'expérience patient est très utile, à 88 % plus 3 % par rapport à l'année dernière, encore plus fort chez les malades chroniques, que ce soit pour les établissements, pareil, un chiffre très important pour les autres patients, pour les autorités de santé. Donc, un constat général de la part des Français que cette expérience patient est très utile. Et, slide suivant, on voit que cette expérience patient, il faut vraiment aller la chercher parce que naturellement, quand on demande aux Français s'ils partagent leurs expériences en tant que patients usagers du système de santé, sur ce qu'ils ont vécu, pensé, ressenti, ils sont finalement une majorité à partager, peu ou pas, à considérer, à garder pour eux cette expérience. Donc, vous voyez, il y a une espèce de paradoxe entre le fait que c'est utile, mais que pour l'instant, spontanément, ça ne se partage pas si bien que ça, d'où l'intérêt de mener des enquêtes, des études, ou d'aller les chercher par des dispositifs spécifiques. Voilà, et c'est encore plus… c'est aussi le cas chez les patients chroniques. On s'aperçoit qu'il y a des éléments plus ou moins importants qui jouent sur cette expérience patient, et on s'aperçoit, vous voyez, que les relations avec les professionnels sont jugées de grande importance en tant que patients. Les relations sont très importantes, à la fois du point de vue des Français, mais également du point de vue des professionnels de santé, même encore plus du point de vue des professionnels. L'organisation, les éléments d'organisation du parcours de santé, de la prise en charge, également très importants, encore plus aussi pour les professionnels de santé. Le rôle de l'entourage décroche un peu chez les patients, mais il reste très important du point de vue des professionnels de santé. Donc, on voit que tous ces éléments sont très importants. slide suivant, si on détaille chaque pôle en ce qui concerne les relations avec les professionnels de santé, on voit que tout est important. C'est-à-dire que là, on a des notes extrêmement fortes, puisque la maximale est 10, et on voit, vous voyez, que tout progresse. Donc, il y a des attentes qui ont été, dans cette année compliquée, accrues par rapport à l'année dernière, tant du point de vue du grand public que du point de vue des malades chroniques, de la population générale comme des malades chroniques. Slide suivant. Également, vous voyez, l'organisation du parcours de santé, pareil, la qualité, l'efficacité de la prise en charge, la prise en compte, de mon avis. Le seul point qui décroche un peu en termes d'importance, mais il y a quand même une note de 6-8, donc qui n'est pas tout à fait négligeable, c'est la qualité de la restauration. C'est-à-dire qu'ils ont bien eu l'impression, cette année, qu'on était vraiment dans un domaine de soins, avec une urgence vitale de sauver des vies. Du coup, ça fait peut-être reculer un peu les aspects pure hôtellerie. Mais tous les autres points, la rapidité, la qualité de l'environnement, les délais d'accès, tout ça est très important. Slide suivant. On s'aperçoit quand même que sur l'écoute, on a vu que les relations avec les professionnels de santé sont très importantes. Il y a un décalage. Il y avait un décalage déjà l'année dernière. On voit que les soignants sont 71 % à dire « oui, oui, nous prenons suffisamment en compte le ressenti, le vécu des patients », mais par contre, il n'y a que 63 % de la population qui dit que « oui, ce ressenti, ce vécu des patients est suffisamment pris en compte ». La bonne nouvelle cette année, c'est que malgré ce contexte très compliqué, c'est en progression de cinq points. Slide suivant. Donc, l'évaluation de l'expérience patient, là, on a vu un peu ce qui était important aux yeux des uns et des autres pour qualifier cette expérience patient. Qu'en est-il de cette expérience patient réellement ? Concrètement, dans les établissements, on voit qu'on a vraiment une progression très nette des projets liés à l'expérience patient, puisqu'on voit que les établissements qui ont commencé vraiment à travailler sur l'expérience patient sont maintenant 49 %. Ils étaient 38 en 2018, 40 l'année dernière. Donc, on est en progression. Donc, vous voyez, il y a un flux finalement de régression moins 8 points, 12 % qui déclarent « rien n'a été fait à ce jour ». Et c'est déjà bien installé, 10 % qui progressent de 4 points. Donc, il y a vraiment un flux et on voit qu'on a une dynamique de progression très nette, malgré un contexte dont on aurait pu se dire « tiens, c'est tellement compliqué que ce sujet-là, finalement, on va peut-être attendre… » Non, il y a des choses… Donc, c'est aussi un vecteur, même en situation très tendue, d'amélioration des choses et en tout cas, la crise n'a pas freiné et même, il y a eu une accélération de la prise en compte. Donc, ça, c'est vraiment un résultat très important. On s'aperçoit que cette expérience, globalement, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, on a des chiffres quand même dont la plupart des services, que ce soit la banque, l'hôtellerie, etc., trouveraient fantastiques ou la téléphonie. En santé, on est quand même, vous voyez, sur 10 % qui déclarent un établissement hospitalier, les patients hospitalisés qui déclarent une mauvaise expérience. Cette expérience est meilleure en ville puisqu'on n'a que 6 % de mauvaises expériences. Donc, on peut toujours se dire qu'on peut encore s'améliorer. La bonne nouvelle quand même, et c'est là qu'on voit le système à une résilience tout à fait spectaculaire, c'est qu'il n'y a pas eu de recul. C'est le même chiffre que l'année dernière. Donc, ça, c'est quand même un enseignement très fort qu'il faut souligner. Slide suivante. Donc, si on compare maintenant l'expérience patient déclarée par le patient lui-même et déclarée par son accompagnant, donc on reste toujours au même résultat, évidemment, pour nos patients hospitalisés, mais l'expérience en tant qu'accompagnant en établissement de santé, vous voyez, est un petit peu moins bonne. Donc, ils sont à 15 % de déclarations de moins bonnes, de mauvaises expériences. Donc, l'accompagnant a un regard peut-être un petit peu plus décalé. Je crois que c'était un petit peu… Et ça n'a pas bougé trop par rapport à l'année dernière. Si on compare, et c'est là aussi un enseignement de notre baromètre, on voit bien quand même, bon, ça a été fortement relayé cette année, mais on voit que les établissements médicaux sociaux, il y a un recul de la perception des aidants, de l'expérience patient. Vous voyez, on est à moins de 9 points, on est à 72 %. Il y a 24 % de mauvaises expériences. Donc là, il y a un point de vigilance. L'expérience patient au sein des établissements de santé, maintenant de manière détaillée, on a vu tout à l'heure les critères qui étaient importants. Là, on leur demande vraiment d'évaluer. Donc, on a vu précédemment que les relations avec les professionnels de santé étaient très importantes sur tous ces critères-là. Mais vous voyez, quand je vous parlais de phénomène d'empathie, on a des notes données par les patients en hausse sur tous les indicateurs par rapport à l'année dernière, de manière significative, avec d'excellentes notes. Les soignants se voient beaucoup moins bien, quelque part. Vous voyez, ils sont beaucoup plus sévères avec eux-mêmes que ne le sont les patients. Donc, il y a sans doute ce halo lié à cette solidarité des patients avec les soignants qui jouent. On verra l'année prochaine comment bougent ces indicateurs. Mais ce sont de très bons résultats. Et ça montre que les soignants ont vraiment été au rendez-vous. Sur la slide suivante, là, on doit être sur l'organisation. Voilà, l'organisation, vous voyez. Alors, je ne vois pas là. Le seul petit point en bémol, c'est la qualité de la restauration. Sinon, tous les indicateurs sont à la hausse. Ils sont aussi d'excellentes notes. Même constat que précédemment, avec les relations, les soignants qui ont été au cœur de la machine, qui ont dû faire preuve, qui ont dû voir des choses qu'ont pas vu les patients. Et ils ont vu, voilà, il y a des indicateurs sur les délais d'accès, la rapidité qui ne sont pas très, très bien notés par les soignants. Mais du point de vue du patient, il y a cet effet quand même très important de bonnes notes. Slide suivante. Il te reste à peu près 3-4 minutes, Odile. Voilà, donc il faut que tu as… Voilà, je vais donc accélérer. On va accélérer le passage des slides. Donc, on avait un focus cette année un petit peu plus important sur les aidants et les accompagnants. On voit que du point de vue des professionnels de santé, dans leur esprit, c'est très important. La place de l'entourage est jugée très importante. Donc, les soignants ont bien intégré cette importance de prendre en compte l'entourage du patient. Et on voit dans la vraie vie, slide suivante, qu'on a à peu près le même vécu. Vous voyez, on a des chiffres à peu près similaires. Bon, un petit peu globalement, finalement, les patients nous disent à 52 %, le professionnel de santé s'est adressé aussi bien à moi qu'à mon proche. Ils sont 66 % des professionnels de santé. Donc, les professionnels de santé ont l'impression de s'adresser un peu plus aux deux. Ils ont conscience de l'entourage. Du côté des patients, c'est un peu moins ressenti. Mais bon, on est quand même sur des chiffres pas diamétralement opposés. Slide suivant. Donc, on voit aussi que dans les établissements, vous voyez, évidemment, c'est toujours perfectible. Mais en majorité, quand même, ils se sentent considérés dans leur rôle d'accompagnant. 68 %, c'est en recul par rapport à l'année dernière. Et ça, on peut dire que c'est l'urgence et le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Nous soignons cette année. Il y a un recul sur les échanges avec l'équipe. Mais on est… Voilà. Donc, c'est perfectible sur tous ces indicateurs. Mais on n'est pas non plus dans des résultats qui sont mauvais. Il y a quand même moins d'échanges. Et effectivement, le premier critère qui est demandé, c'est la meilleure écoute de la part des accompagnants, une meilleure écoute de la part des soignants, plus d'informations. Le trio gagnant, c'est aussi les gestes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mieux prendre en charge mon proche malade ? Comment je peux faire mieux ? Slide suivant. Et alors, vous voyez, on a à peu près la même chose également sur les établissements médico-sociaux. L'écoute arrive en premier point avec une flexibilité des ouvraires de visite, évidemment, qui arrive en deuxième point. Slide suivant. Pour demain, quelques slides pour terminer. Les principaux freins à l'amélioration de l'expérience patient du point de vue des professionnels de santé, c'est la situation des personnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une progression. On avait déjà ce système. La COVID n'a fait qu'accentuer. Mais il y avait déjà ce point de vigilance qui avait été souligné l'année dernière. Mais là, il est en forte progression. Donc, il y a une alerte forte sur ce point-là. Les budgets, plus de formation, l'établissement à d'autres priorités sont les principaux freins. Sur les leviers, slide suivant. Ah non, excuse-moi, je ne vais pas… Je suis allée trop vite. Ça, c'est les freins. Oui, oui. Donc, slide suivant. Donc, pour quelles raisons l'établissement ne prend pas suffisamment en compte le ressenti, le vécu des patients et l'accompagnement des patients, des personnes accompagnées. Donc là, c'est ceux qui jugent, c'est les professionnels qui jugent que l'établissement ne prend pas suffisamment en compte l'expérience patient. En gros, ceux-là nous disent qu'il y a d'autres priorités. L'établissement, cette année, a dû faire face à d'autres priorités plus urgentes, plus 7 points. On peut comprendre pourquoi. Et le manque de ressources humaines, slide suivante. Sur les leviers, c'est un peu le corollaire des freins. En premier lieu, on a la formation. Vraiment, il y a une attente de formation. On l'avait vu déjà l'année dernière. C'est un outil de management formidable. Ça avait déjà été souligné l'année dernière. Ça va aussi… Ça permet d'amener du sens. Voilà, on sait pourquoi on fait ce métier. Donc, il y a cet aspect de culture d'établissement positif, où il fait bon travailler. Il y a un cercle vertueux. Évidemment, cette année, il y a un petit recul sur ce deuxième levier et la forte implication des personnels qui, elle, est en progression. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui… L'expérience patient, ça permet de mettre du sens. Ils ont besoin d'être formés, d'être accompagnés là-dessus. Mais c'est vraiment un driver de managérial très fort. Et pour terminer, évidemment, il y a un engouement. C'est pour ça que c'est intéressant du point de vue du management. Il y a un engouement fort, vraiment très fort, avec 55 % de tout à fait, vous voyez, qui sont tout à fait prêts. Donc, c'est des projets qui intéressent les professionnels de santé. Voilà, avec une progression, même cette année, de 7 points. Sur la téléconsultation, je vais aller très vite, puisque j'ai mangé mon temps. Cette téléconsultation, elle a explosé cette année. Simplement, un petit point de vigilance, parce qu'elle modifie le rapport entre médecin et soignant. C'est tout à fait… Vous voyez, 83 % des Français le pensent. C'est un peu moins du côté des soignants, mais on est quand même à 74 %. C'est plus difficile de prendre en compte l'expérience patient. Le lien de confiance, peut-être, est un petit peu plus difficile à établir. Alors, il faut que tout ça se rôde, bien sûr, mais il y a sans doute des points d'articulation de la téléconsultation avec les autres consultations, dans le suivi, de ne pas vouloir lui faire tout et n'importe quoi. Il y a sans doute des… Faire de cette expérience, de ce flux de nouvelles téléconsultations, il y a sans doute des choses à encadrer, à améliorer, parce que, vous voyez, sur « Facilite l'écoute », on a vu à quel point l'écoute est importante dans les relations. C'est la première attente qui a été citée pour améliorer l'expérience patient. Et on voit que la téléconsultation n'est pas forcément très attendue sur ce plan-là, mais pourquoi pas, elle peut surprendre. Mais il y a tout un chantier sans doute à déployer. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un petit peu longue, mais il y avait tant de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et en plus, ce que tu ne dis pas, c'est qu'on a dû faire le tri dans la somme des informations que le baromètre nous a apportées cette année. Donc, on essaiera, avec le temps, de compléter et de donner des résultats les plus exhaustifs possibles à ceux qui nous suivent. Alors, comme prévu, on va pouvoir enchaîner maintenant avec notre première table ronde. Je vais demander à nos intervenants de cette première table ronde d'ouvrir leurs vidéos et leurs micros, de façon à ce qu'ils puissent se prendre part à cette première table ronde. C'est Philippe Michel, le président de l'IFEP, qui va avoir le plaisir de l'animer. Donc, on accueille Mme Elisabeth Hubert, présidente de la FNEAD, Mme Sophie Bopper, déléguée générale d'Uni Cancer. On accueille évidemment M. Jean Léonetti en tant que président, en sa qualité de président de la Fondation des usagers du système de santé. Et on accueille également M. Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Philippe, je te passe la main. La main, donc des temps à nouveau qui sont relativement limités, ce qui fait que Hama va essayer de jouer son rôle de gardien du temps en mettant en place un chronomètre qui permettra à chacun de pouvoir suivre un petit peu le temps de parole qu'il peut utiliser. Parce que notre objectif, c'est de faire circuler la parole. On a deux questions à voir ensemble. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, sur chaque question, on puisse rapidement passer de l'un à l'autre. Comme vous l'avez remarqué, l'IFEP a cette année réalisé un paramètre un peu particulier avec évidemment un focus fait sur la gestion de la crise, Covid. Elle l'a également fait, l'Institut a également fait un focus sur les aidants qui ont pris une place plus importante dans notre baromètre. Et donc, on est sur une année en norme, évidemment, avec des résultats qui sont parfois un peu surprenants en lien avec la crise et certains qui sont porteurs d'évolutions sans doute pérennes et puis d'autres qui sont conjoncturelles. Donc, ma première question à chacun d'entre vous, en commençant par Elisabeth Hubert, puis Sophie Beaupère, puis Lamine Garbi et enfin Jean-Léonetti, en une minute chacun. C'est parmi les résultats que vous venez d'entendre. Est-ce que vous pouvez commenter le résultat qui vous a particulièrement retenu parmi l'ensemble de ce que nous a présenté au Ville Pexoto ? Elisabeth Hubert, est-ce que vous voulez commencer ? Oui, je peux commencer. Bonjour à tous. Et désolée, si je coupe de temps en temps la caméra, c'est qu'elle saute et je sais que c'est très fatigant pour les observateurs. Donc, je couperai si elle saute de trop. Écoutez, comme j'ai très peu de temps, je vais aller directement à l'essentiel et plutôt que d'évoquer le contenu, je vais évoquer ce que je n'y ai pas trouvé. Et au premier plan, je pense un tout petit peu dommage qu'on soit resté sur des prises en charge classiques. C'est-à-dire que vous formatez encore vos expériences patients à des expériences qui sont clairement l'expérience classique d'une hospitalisation avec sa dimension hébergement et donc avec tout un tas de considérations, hôtellerie, prise en compte du confort, etc. Je pense qu'au regard de cela, il y a peut-être aussi un élément qui aurait été intéressant de poser comme question et je vous suggère des choses pour l'avenir, c'est le fait d'interroger les personnes interviewées sur le fait que s'il y avait eu une autre possibilité que d'être à l'hôpital ou en clinique, si cette possibilité, elle aurait été saisie. Parce que je pense que c'est un élément qui aujourd'hui est important et que l'expérience patient, on le voit bien à travers les questions qui sont posées, des réponses qui sont apportées. L'élément d'écoute est un élément essentiel. Je pense que la première étape de l'écoute, c'est déjà d'écouter le patient pour savoir si effectivement il est bien dans le lieu où il souhaite être. La deuxième chose, c'est effectivement un certain nombre de choses peuvent apparaître un peu surprenantes, mais leur caractère très nouveau l'explique. Je pense notamment que c'est les réactions par rapport à l'e-santé le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de réticences qui sont portées. Je pense qu'elles sont à relativiser. On a pu le voir à l'occasion de la crise Covid, et notamment dans les activités qui sont les miennes, celles de l'hospitalisation à domicile, c'est qu'entre ne pas avoir de médecins qui puissent venir à domicile et en avoir un qui est derrière un écran, faute de mieux, vous préférez quand même en avoir un derrière l'écran. Donc je pense qu'aussi l'expérience patient, elle se mesure à la réalité de l'offre à laquelle sont confrontés les patients. Et puis le troisième point, mais là, comme je vois que Gérard interviendra tout à l'heure dans une autre table ronde, il est beaucoup plus armé que moi pour évoquer les sujets, mais on a pu voir ce matin au HACAM qu'a priori la perception, c'est vrai, que ce n'était pas un échantillon d'interviewés et que ce sont les représentants autorisés des patients, que la perception qu'ils ont par rapport au Covid est peut-être très légèrement différente et qu'elle n'en est pas pour le moins intéressante et je pense qu'elle mérite d'être écoutée. Donc si vous voulez, par rapport à ce baromètre, une réaction un tout petit peu contrastée parce que je crois qu'il faut effectivement resituer les questions dans leur contexte et peut-être dans le futur les amener à être formatés de façon un tout petit peu moins classique pour qu'on puisse être vraiment prospectif dans cette expérience et la considération du patient dans le système de santé. Merci beaucoup. C'est sûr qu'il a fallu qu'on fasse des choix, mais ça ne... Je vous incite à en faire d'autres dans le futur. Absolument. On l'avait retenu. Et je pense que le point qui vous a marqué, comme je l'ai entendu, c'était une tournée autour de la téléconsultation. On va passer maintenant la parole à Sophie Bopère. Oui, bonjour. Vous me voyez à l'écran ? Oui, oui. Super. Effectivement, on vous avait évoqué, a été évoqué dans le baromètre, les retards, enfin, les difficultés pour les maladies chroniques. Et bien sûr, il y a eu les retards de diagnostic, comme ça a été évoqué. Je ne vais pas revenir dessus parce que bien sûr, c'est majeur car il y a eu des retards de diagnostic importants, notamment lors du premier confinement. Évidemment, ça dégrade l'expérience patient. Et c'est une problématique majeure que l'on a en cancéro, plus largement pour les maladies chroniques. Mais je voulais faire un focus sur les accompagnants parce qu'effectivement, il y a eu une dégradation concernant l'accueil des accompagnants, tout simplement parce qu'on ne pouvait plus accepter les accompagnants dans les établissements de santé. Et c'est évidemment très, très difficile et très douloureux, par exemple, pour des pathologies lourdes. Et ça, ça a été quelque chose de très complexe qui a pesé à la fois, bien sûr, pour les accompagnants, les patients, mais aussi moralement pour les soignants. C'était quelque chose de très compliqué. Alors, dans ce contexte-là, finalement, ce qu'on a pu voir, effectivement, c'est un besoin majeur d'information, d'information des accompagnants, des patients, notamment comment assurer la continuité des traitements, toutes les questions que se posaient les patients, Covid et cancer, comment pouvait-on assurer leur traitement en toute sécurité ? Et là, on a mixé entre, si vous voulez, des solutions très classiques, des hotlines avec des êtres humains qui répondent au téléphone à toutes les questions et puis des outils plus modernes que sont, effectivement, tout ce qui est télé-expertise Internet, etc. Et les téléconsultations, j'apporterais peut-être une expérience un petit peu plus contrastée. On a eu des retours très positifs des patients des centres de lutte contre le cancer, mais c'est dans la mesure où ces téléconsultations, elles sont très organisées, réservées à certains patients, plutôt pour les consultations de suivi, pour le post-cancer, et aussi pour les patients qui habitent le plus loin, qui, au final, y trouvent un intérêt, car ils peuvent être à côté de leurs proches ou avec leur médecin traitant et se fatiguer moins dans des trajets compliqués. Il faut donc organiser cela de manière très précise. Ce n'est pas à la panacée, mais quand c'est bien organisé, ça peut répondre à un besoin des patients et on va pouvoir développer ces téléconsultations qu'on peinait jusqu'à présent à développer, car le cadre administratif était un petit peu complexe. Les consultations sur lesquelles l'IFEP a mis en place un groupe de travail dès l'année dernière pour essayer d'alimenter cette réflexion du point de vue des patients et de leur expérience. Lamine Garbi, un petit mot ? Avec le micro. Avec le micro, là, vous l'avez fermé. D'abord, merci pour votre invitation. Bravo, Hama, pour le nombre de participants. 207, c'est magique en ces temps de visio et de complexitude. Un chiffre pour répondre à la question qui m'a interpellé, c'est bien évidemment le 14% de patients non satisfaits versus 10% l'année dernière. Je l'explique essentiellement par le fait que nous avons dû prendre dans nos établissements des mesures barrières et interdire les visites. Donc, ça, c'est le premier point. Qu'ils sachent, tous nos patients, nous âgés que nous passons notre temps et quelquefois, c'est vrai que les commentaires sont difficiles, à faire en sorte qu'ils soient le mieux traités possible. Ces barrières et ces visites interdites ont eu par contre des effets bénéfiques en maternité où on a pu s'apercevoir que les mamans étaient peut-être contentes de pouvoir se reposer sans avoir les visites incessantes. Voilà, huit minutes, c'est fait. J'ai terminé. Il est trop fort. Bravo. C'est vrai que mauvaise expérience, plus mauvaise expérience patient, du côté patient, mais certainement du côté attention à l'expérience patient, côté personnel de santé, on peut peut-être se dire, vu les résultats, et puis dans nos expériences personnelles, que les professionnels, effectivement, sont plus attentifs à l'expérience patient. J'espère que ça sera pérenne. Maintenant, dernier invité sur cette question-là, Jean-Léonetti ? Eh bien, merci d'abord de votre invitation. La première des choses, c'est que, bien sûr, on peut toujours se lamenter sur les 10 % de non satisfaits ou les 14 % à tel endroit. Enfin, si on avait un baromètre de l'utilisation des services publics de la SNCF ou d'autres organismes, je crois qu'on pourrait se réjouir et se louer de l'efficacité du monde médical. Après, il y a trois éléments. D'abord, la santé devient une grande préoccupation. Évidemment, elle occupe les chaînes de télévision, elle occupe l'espace médiatique. Le deuxième, c'est qu'on a encore plus besoin d'écoute de la part des patients. Il y a un petit décalage encore entre ce que l'on ressent, on a l'impression d'écouter tout le monde, mais les gens ont encore soif d'écoute. Les proches, bien sûr, ils ont été écartés par les règles sanitaires et donc c'est normal qu'ils aient une inquiétude. Quant à l'e-santé, elle est l'outil, comme l'a dit Elisabeth, à la fois utile et indispensable, mais alternatif, ça ne remplace jamais la présence humaine. Et donc, il faudrait prendre garde à ne pas se trouver dans une situation dans laquelle on pense que l'e-santé pourrait remplacer le contact humain qui, lui, apporte encore plus d'écoute et d'écoute envers les proches aussi. Merci à nouveau pour la ponctualité. Pour la prochaine question, on va peut-être prendre deux minutes, Amas, si tu veux bien, qui est une question toujours rétrospective sur ce qui s'est passé, puisque après un an de recul, aujourd'hui, est-ce qu'on attend de vous un coup ? Est-ce qu'il me donnait un exemple de ce qu'il aurait fallu faire différemment pour que les usagers vivent le moins mal possible cette période ? C'est vrai que c'est une période exceptionnelle, mais éventuellement, elle reviendra, elle se perpétuera. Donc, cette réflexion prospective en termes de rétexte et de choses qu'il aurait fallu faire différemment, elle est importante. Alors, quand on parle des usagers, l'expérience usagée, c'est les patients à domicile, je précise bien, en HAD, des patients porteurs de maladies chroniques ou porteurs aussi de maladies mentales, parce qu'effectivement, ça peut amener des réponses un peu différentes. Donc là, on va changer un tout petit peu l'ordre pour créer une diversion. Sophie Bopper. Oui, j'ouvre mon micro, excusez-moi. Je pense qu'un des points qui a pu poser difficulté, ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est la difficulté à mettre en œuvre la démocratie sanitaire. Plus concrètement, ça a été la continuité des commissions des usagers, des comités patients qui, parfois, ont cessé leurs activités dans les établissements. Et puis aussi, les associations de patients qui ont un rôle très important pour relayer, justement, les expériences patients et toutes les problématiques, n'ont pas pu avoir une activité toujours très suivie. Donc, je pense que c'est un sujet très important. comment, en période de crise, on fait pour assurer une continuité, en proposant un mode opératoire qui permet de conserver une action importante de la part des patients et un retour pour les professionnels, ce qui s'inscrit dans la préoccupation plus large d'associer davantage les patients au comité de direction pour donner leurs avis, notamment sur la façon dont les informations sont relayées. Donc, en bref, je dirais que cette crise, elle a mis en exergue le fait qu'il fallait accélérer, je dirais, pour les établissements, la prise en compte et l'association des patients dans le processus de décision en mode normal et en période de crise également. J'ai fait synthétique. Alors, je vais me permettre donc une question. Quand on parle d'implication des patients, ce sont les représentants d'usagers au sein des différentes commissions, effectivement, ces lignes de crise, etc. parce que ce sont des patients partenaires aussi, ce qui a posé problème pendant cette gestion de crise parce qu'on a été, en tout cas dans mon établissement, amenés à interdire l'accès aux personnels non soignants. Donc, les patients partenaires, les associations n'ont pas pu intervenir alors qu'ils font partie de temps en temps quand même du soin lui-même. Donc là, c'est un autre sujet qui est devant nous, me semble-t-il. Tout à fait. Je parlais des représentants d'usagers mais également des patients partenaires. comment, en période de crise, on peut faire en sorte qu'ils interviennent quand même et qu'ils restent associés effectivement à l'évaluation des parcours de soins. C'est fondamental compte tenu en plus de la complexification des parcours en période COVID qui effectivement n'était pas sans conséquence sur la façon dont les patients ont pu vivre leur prise en charge. Merci, merci beaucoup. On va passer la parole à Jean Léonetti sur ce qu'on peut faire différemment. Alors, si on refait du docteur Knock, on dit que tout citoyen est un malade qui s'ignore. Mais dans une pandémie, c'est la vérité. Donc, en fait, tout le monde a été potentiellement malade, ce qui est une vision très différente de l'expérience patient parce qu'on s'imagine patient, on s'imagine pouvant contacter la maladie avec le risque que ça comporte. Donc, dans ce contexte-là, il y a des éléments qui sont des éléments perturbateurs. C'est bien entendu les informations médiatiques qui peuvent être contradictoires, le stop and go, les difficultés aussi de comprendre que la médecine est quelque chose qui n'est pas figé et qui peut être évolutif. Et le troisième, bien sûr, c'est les réseaux sociaux qui viennent, bien entendu, impacter plus facilement les patients réels par rapport à des affirmations qui peuvent arriver. Et donc, peut-être que la réflexion qu'il y a, c'est de dire que l'expérience patient, c'est indispensable, mais qu'une démocratie sanitaire véritable, c'est une transparence et une exigence différente. Aujourd'hui, elle est gérée par les politiques. Le politique a tendance à affirmer les choses et il est mal habile dans des situations dans lesquelles on gère l'imprévisible. Or, une crise et au fond, la médecine, c'est toujours un bénéfice-risque, c'est un équilibre, c'est un choix et c'est un choix éclairé. Et donc, peut-être qu'il faudrait essayer d'aller vers le grand public pour leur donner une formation calme, sereine sur les enjeux sanitaires pour que le jour où ils sont confrontés à la maladie, pour un proche ou pour eux-mêmes, ils soient mieux armés pour en comprendre les difficultés et les parcours. Merci. Elisabeth Hubert, est-ce que vous voulez maintenant nous livrer votre recommandation ? Recommandation ? Sur quoi faut-il que nous travaillions ? Je retire à nouveau la vidéo parce que ça saute. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est vous qui devez travailler sur le sujet, mais je veux vraiment revenir sur quelques points qui, à mon sens, empêchent et continuent à pêcher et qu'il est important de corriger. Je vais un peu prolonger ce que Jean vient d'évoquer avec peut-être quelques nuances. D'abord, parce qu'aller vers le grand public et lui donner une dimension un peu de recul et de capacité à être un acteur averti, ça impose à des interlocuteurs qui sont les politiques, les médias et les experts à être eux-mêmes responsables. Je suis désolée de dire qu'à l'heure actuelle, cette responsabilité dans ces trois segments, je fais simple parce que je fais vite parce qu'il n'y a que deux minutes, dans ces trois segments, je n'ai pas retrouvé cette responsabilité. Et je pense que l'écoute et la transparence qui sont des éléments absolument fondamentaux à développer ne doivent pas être instrumentalisés. et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la transparence n'est pas réelle. On l'a vu depuis un an et elle l'est encore aujourd'hui sur les vaccins. Et l'écoute, elle ne l'est pas non plus. Donc, si on devait faire différemment demain, je pense que ce que nous avons l'habitude de faire dans le domaine de la santé qui sont des retours d'expérience, c'est-à-dire le bilan de nos erreurs, il faut, à cette étape, et là, bien évidemment, nous sommes encore dans le cœur du cyclone, donc ce n'est pas maintenant, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, y impliquer impérativement des représentants des patients, et je suis désolée de dire que selon moi, ce n'est pas en tirant au sort 35 personnes que je qualifiais d'un autre mot ce matin, mais c'est véritablement en associant des gens qui en ont effectivement la vocation et la légitimité qui sont des représentants des associations de patients, qui sont les CRSA et qui sont, je vais faire plaisir à Jean, mais ce n'est pas un effet simplement de langage, que sont les élus. Les élus, ils sont élus, et donc ils sont représentants de la population. Et je pense que demain, si nous avons effectivement une leçon à tirer, c'est celle-ci, retour d'expérience et de la façon dont je l'évoque à affiner, bien évidemment et très certainement à modifier, mais c'est cela qu'il faudrait faire sur le mois. Oui, ce n'est pas directement dans l'escarcelle de l'Institut, mais ça impacte directement l'expérience des patients, ce manque de transparence que vous évoquez et d'écoute. Donc, pour finir cette table ronde, donc l'ami Garbi. Oui, merci, merci. Ce qu'on aurait pu faire de mieux, moi j'ai un regret sur la période de mars, avril, mai, c'est l'absence de recours aux soins par nos concitoyens qui étaient confinés de manière trop forte peut-être chez eux, n'ont pas pris soin d'eux et n'ont pas eu l'information nécessaire, malgré les rappels que nous avons faits dès le début avril, sur le fait qu'il ne fallait pas renoncer aux soins, aux soins de dépistage et aux soins physiologiques. Donc là, j'ai le premier regret. Le second regret, on a vécu 2020 une année totalement effroyable. Il y a eu deux ou trois confinements, des couvre-feux, deux vagues, on parle d'une troisième vague, l'absence de masques, on l'a déjà oublié, mais au mois de mars, il y avait 100 millions de masques en stock et il n'y en avait plus. Aujourd'hui, les vaccins, les vaccins, il y a quelques semaines, tout le monde était contre. Moi, j'ai 50 demandes par jour à titre personnel d'amis qui veulent se faire vacciner, donc je ne réponds même plus parce que ça devient n'importe quoi et aujourd'hui, on voit que ça part dans tous les sens. Donc là, je mets aussi un peu en garde, il faut qu'on soit plus souple, plus compliant. On reçoit des notes de la DGOS, Direction générale de l'offre de soins, ce n'est pas de leur faite et quand on reçoit la note, il y a déjà eu 15 jours qui sont passés de modifications structurelles. Personne ne peut coller à l'activité pandémique. Donc, on a un souci majeur et on essaie de faire notre travail au mieux possible et quelquefois, on prend des chemins un peu rapides et qui sont, c'est vrai, je l'avoue, désagréables pour nos patients. Mais je dois dire que quand j'ai souhaité mes voeux avant-hier, j'ai qualifié l'année 2021 de transition. Transition, on va encore en suer une année minimum. Minimum. Donc, il va falloir de la patience à la compliance et se dire, c'est ce que je disais dans la première intervention, on fait le maximum pour nous tous et plus, c'est compliqué chaque jour. Et vraiment, le système de santé est en tension mais il va tenir parce qu'on va faire le job. 0-0. Bravo. C'était aussi clair dans ce baromètre que l'une des raisons perçues par tout le monde, patients comme professionnels, de la difficulté actuelle à faire face à la crise, c'était effectivement la souffrance des professionnels. Ce n'est pas le mot qui était utilisé mais quelque part, c'est la pression qui est mise sur les professionnels du système de santé qui ont certes été reconnus mais voilà. Moi, j'étais frappé sur cette seconde question qu'on était beaucoup sur l'implication des patients, des représentants des usagers, que ce soit au niveau national comme le disait Elisabeth Hubert ou que ce soit au niveau de l'établissement de santé comme le disait Sophie Bopin, ou sur d'autres réseaux y compris les réseaux sociaux comme disait Jean-Léonetti. Donc, cette place des patients, est-ce que vous avez pour prendre encore quelques secondes une vision de ce qui pourrait dans les prochains temps puisqu'on est dans une période de transition évoluer voire évoluer en termes de place des patients usagers que ce soit au niveau national, local ? Est-ce que je peux précisément évoquer une chose ? On en parlait ce matin et je le soufflais à Gérard, c'est que je pense que l'on a une absence de représentativité aujourd'hui organisée des patients, des usagers, des assurés, on les appelle comme on veut des citoyens potentiellement à un moment ou un autre patient dans les structures autour de l'ambulatoire et je pense qu'il ne faut pas attendre que ces structures se développent pour le faire. Cela est le cas aujourd'hui dans les établissements hospitaliers avec un élément sur lequel je vais revenir en deux secondes. Il est important qu'on en tire le son pour que dans le domaine ambulatoire, cela soit aussi le cas. Et la deuxième chose, si je reviens sur le domaine hospitalier, c'est que je crois qu'on est beaucoup passé d'une façon très descendante, c'est-à-dire nous établissements hospitaliers, nous adressons à des associations qui nous désignent des représentants. Je pense qu'il faut élargir, et ça va dans le sens de ce que tout à l'heure Jean évoquait, d'intéresser un plus grand nombre de personnes à la santé et à leur capacité à en être des représentants, c'est qu'effectivement lorsque nous avons des gens qui sont soignés dans nos représentants, dans nos établissements, qu'il puisse y avoir des personnes qui soient demain potentiellement des représentants dans les CDU. Mais pour cela, c'est nous on les identifie au regard de ceux qu'ils auront vécu à nos côtés et il est impératif que nous n'en soyons plus après, bien évidemment parce que c'est là où l'instrumentalisation elle viendrait de notre côté, nous en soyons les formateurs. C'est là où les associations peuvent intervenir et pourraient intervenir pour être les formateurs de ces personnes identifiées comme étant possiblement intéressées pour participer. Nous avons tous dans nos établissements des gens qui nous disent alors c'est typiquement le cas où on a chadé comment est-ce que je peux aider, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de montrer comment les choses pourraient être un peu différentes, on a analysé ceci et cela. Aujourd'hui, on ne peut pas les faire rentrer dans les CDU et je pense que c'est un élément important mais d'un autre côté, si on ne doit pas chercher la complaisance, il faut effectivement que les gens soient formés et c'est là où les liens entre les établissements et les associations de formation pourraient très certainement se développer d'une façon différente mais dans le sens inverse de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je vais faire une transition sur la table numéro 2 où nous aurons deux personnes qui sont particulièrement qualifiées pour parler de ça mais avant de passer à la table numéro 2, Amma, je te rends la parole et je vous remercie chaleureusement à tous les quatre d'avoir apporté votre vision. Merci Président. Merci beaucoup. On vous libère merci à nos quatre premiers invités. Avant d'enchaîner effectivement avec la deuxième table ronde, on aimerait donner la parole aux représentants d'établissements qui se sont fortement engagés dans cette enquête du baromètre de l'expérience patient puisque vous le savez, elle est adressée aux professionnels de santé et dans ce contexte, deux des établissements, celui du CHU de Saint-Etienne et celui du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-la-Seine se sont particulièrement distingués donc je voudrais donner la parole tout d'abord à Françoise de Menezès-Sanjure pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-la-Seine en une à deux minutes si vous voulez bien. Oui, bonsoir. Alors, c'était la première participation du Centre Hospitalier de Toulon au baromètre de l'expérience patient. On a eu une forte mobilisation des équipes qui ont su répondre présents à nos demandes. Bon, il a fallu faire quelques petites relances. On n'a pas de résultats comparatifs des années précédentes donc voilà, c'était un départ et cette enquête nous permet de faire un état des lieux parce que nous sommes en train de mettre en œuvre des nouvelles modalités pratiques de recueil de l'expérience patient et donc on va pouvoir utiliser cette enquête pour pouvoir suivre un peu les évolutions dans les années à venir. Voilà. Au niveau des chiffres que nous avons pu récupérer donc on a 75% des participants qui sont des soignants donc des gens de terrain qui ont répondu donc pour une représentativité des résultats intéressants. On a plus de la moitié des participants qui connaissaient déjà le terme ça veut dire qu'on a encore une marge de progression dans la diffusion du message et dans l'information des personnels mais parallèlement à ces 50% de personnes qui connaissent l'expérience patient on a 92% des agents de l'établissement qui se disent prêts à travailler à nos côtés à contribuer à ce recueil de l'expérience patient donc on sent que malgré la crise sanitaire les agents sont bien conscients du levier que peut être la prise en compte de l'expérience patient et l'interprètent d'ailleurs comme une véritable possibilité d'améliorer leurs conditions de travail et donc ça c'est vraiment quelque chose de positif parce qu'on va pouvoir fédérer les équipes autour de nos projets et les associer voilà on ressent une attente en termes de formation donc ça sera aussi à l'établissement de pouvoir se positionner par rapport à cette attente et pouvoir les accompagner et mener les projets voilà les points particuliers qui ressortent sur le centre de Toulon et donc on est content d'avoir pu participer à cette enquête et on attend la suite pour pouvoir continuer dans notre projet Félicitations à vous félicitations à eux je donne maintenant la parole à Pierre-Joël Tachouard du CHU de Saint-Etienne Oui bonjour vous m'entendez ? Très bien Nous c'est aussi la première fois que nous participions au baromètre de l'expérience patient avec on était content effectivement d'avoir pu recueillir plus de 120 réponses donc du coup nous on s'en est servi puisque c'est un concept on va dire entre guillemets qui est promu dans l'établissement depuis un an et demi deux ans donc c'est plutôt jeune et donc nous souhaitons vraiment le développer sensibiliser au maximum les équipes qu'elles soient de soins administratifs hôtelières à l'expérience patient à la mesure du vécu des patients de leurs ressentis donc on s'en est servi comme d'un outil pour sensibiliser les personnes puisque nous on n'a pas fait de relance contrairement à Toulon et on a été très surpris du nombre de réponses et j'ai eu plusieurs échanges avec des PUPH ou médecins ou autres qui ont répondu à l'enquête et je me suis posé la question de la compréhension des questions le mot expérience patient revient souvent et je me suis posé la question à l'écoute de la réaction de l'aspect trop technique est-ce qu'ils ont bien compris ce que l'expérience patient sous-tendait dans un certain nombre de questions j'en suis pas certain du coup mais du coup ça a été l'occasion de pouvoir en parler de pouvoir développer le sujet et du coup ils ont mieux compris le questionnaire et tout ce qu'il y a à faire derrière et donc c'est un excellent vecteur qui va nous permettre de développer ça avec toute la mise en oeuvre de la future certification qui va aussi avoir pour objectif de recenser les dispositifs qui existent parce qu'en fait c'est comme monsieur Jourdain il y a beaucoup de services qui font de l'expérience patient entre guillemets sans savoir que ça s'appelle comme ça et donc nous l'idée c'est de valoriser cela et aussi de développer de structurer des dispositifs qui permettent d'associer les patients et de pouvoir prendre en compte leurs ressentis donc nous sommes très contents de cette expérience justement de l'expérience du baromètre et j'espère pouvoir le faire l'année prochaine pour mesurer les progrès et juste pour anecdote j'ai vu on a repris tout à l'heure l'état de la politique de l'établissement l'appréciation par les agents de l'hôpital de la politique de l'établissement sans doute que le CHU a mis un coup vers le bas à l'ensemble des résultats puisqu'on a une part des réponses totales qui est non négligeable et on est vraiment en bas donc je pense que c'est plus positif ailleurs en France ok un grand merci monsieur Tachoir je pense Odile voulait réagir à un des points sur l'expérience patient je donne la parole et je reprendrai juste à part une petite précision pour vous rassurer donc effectivement il y a une question qui est déjà de recueillir ce qu'ils savent en spontané on leur dit finalement avez-vous déjà entendu parler de l'expérience patient oui non mais après on leur dit pour toute la suite des questions on leur demande on leur donne une définition on leur dit très précisément dans ce questionnaire nous utilisons le terme expérience patient pour désigner les interactions et le vécu ressenti des personnes lorsqu'elles sont confrontées à un problème de santé alors on peut re-challenger la définition mais ils avaient tous cette définition avant de répondre aux questions où effectivement on parle d'expérience patient voilà merci Odile merci à nos deux représentants d'établissements j'en profite aussi avant de de lancer la deuxième table ronde et de repasser le flambeau à Philippe et nos invités en réponse à la remarque d'Elisabeth Hubert en fait j'en ai deux la première c'est qu'effectivement quand on parle d'expérience patient et qu'on interagit avec ceux qui répondent à ce baromètre on essaye d'aller au-delà des frontières des établissements de santé on va dans les établissements médico-sociaux on a posé des questions aux usagers sur leurs conditions de vie avec la maladie pour ceux d'entre eux qui étaient malades donc ça va y compris jusqu'à leur domicile mais il est sans doute vrai qu'on peut aller plus loin et c'est la raison pour laquelle chaque année on challenge avec un certain nombre avec France Asso Santé avec la Fédération hospitalière de France on challenge les items de notre baromètre de façon à ce qu'ils puissent coller au plus près de ce que nous souhaitons appréhender et monitorer donc c'est une forme d'invitation à la FNEAD venez nous aider à faire en sorte que le questionnaire l'année prochaine soit plus proche des préoccupations de votre fédération et à travers vous de tous ceux que vous représentez Philippe je te repasse la main on est parfaitement en ligne avec notre planning oui à la minute près donc là une table ronde qui se veut plus prospective avec des acteurs éminents à nouveau qui donc qui est Gérard Raimont qui ne les a pas présentés donc je vais le faire Gérard Raimont donc président de France Asso Santé Zéna Brier qui est délégué général je crois à FHF Christian Saout qui est un des membres du collège de la Haute Autorité de la Santé et en particulier sur l'engagement et Alexandra je suis désolé de terminer par toi Alexandra Fourcade donc qui est chef de bureau au ministère de la Santé chargé de ces sujets là donc le le qu'on peut se dire c'est on a une vision un petit peu un petit peu plus prospective donc c'est le même règle du jeu on va vous donner deux minutes sur chacune des questions et puis merci à nouveau de respecter ça ça donne du punch à ces tables rondes donc à plus long terme à plus long terme donc est-ce que vous pouvez dégager une piste une piste forte ou une piste prioritaire de notre système de santé au sens large du terme pour mieux prendre en compte l'expérience vécue par les patients et par leurs proches est-ce que Alexandra je peux te donner la parole en premier le pied non on t'entend pas j'allume voilà ça y est ça y est je suis je remercie déjà de nous avoir de m'avoir convoqué au titre j'imagine de la réflexion prospective que peut avoir le ministère de la santé sur cette crise et la manière de mieux associer les représentants ou les usagers dans cette gestion de crise alors je vais peut-être paraître un peu anachronique mais nous on a eu deux manières de gérer ce sujet au sein de mon bureau d'une part effectivement on avait une prise directe avec les témoignages que nous recevions évidemment au fil de la crise et là je me situe vraiment à un niveau national c'est-à-dire tous les courriers qui sont arrivés au ministre depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui concernant les déprogrammations l'annulation des rendez-vous qu'il a fallu évidemment traiter expliquer et surtout justifier au regard des critères essentiellement médicaux et de pression qui étaient menés sur l'offre de soins donc là notre bureau a joué un rôle finalement de médiation vis-à-vis de bureaux métiers qui étaient beaucoup plus concentrés sur des aspects extrêmement structurels de matériel etc et qui ne prenaient pas forcément en compte la dimension humaine des choses donc de manière prospective puisque c'est ça la question je pense clairement qu'en période de crise et du fait même de ce que vous avez décrit dans la première table ronde c'est-à-dire d'une espèce de sidération de la démocratie sanitaire dans les établissements et sidération qui était tout à fait compréhensible puisque les hôpitaux évidemment étaient concentrés sur la crise et qu'il n'y avait personne d'autoriser en dehors des gens malades et même pas de leur entourage donc je pense que de manière prospective on a nous ce levier que constituent les signaux faibles que sont les témoignages patients pendant une crise sanitaire les remontées de terrain directement pendant une crise y compris pour alerter par exemple sur des sujets comme la prise en compte des rites funéraires on a eu un exemple très concret d'organisation très réactive finalement du lien entre le terrain et le national sur le sujet de l'arrêté concernant les soins funéraires je pense que tout le monde a regardé a vu ça au mois d'avril un texte a été pris interdisant les toilettes mortuaires aux personnes décédées de la Covid la mise en bière immédiate etc et nous ça nous est remonté de manière extrêmement forte du terrain à la fois de la part des usagers et des professionnels de santé c'est le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister dans une gestion de crise il y a bien sûr se donner les moyens de recueillir la parole des usagers mais il y a également les questions éthiques qui remontaient des professionnels et quand on parle d'expérience patient c'est difficile et ça c'est peut-être quelque chose pour l'avenir je pense que démocratie sanitaire et réflexion éthique vont de pair et le rôle finalement d'alerte qu'ont pu avoir aussi les questions d'éthique qui sont remontées des professionnels de santé à l'initiative du comité d'éthique vous le savez il y a eu des cellules de soutien éthique qui ont été mises en place au plus près des équipes hospitalières confrontées à des situations qu'ils n'avaient jamais connues une pénurie de matériel des choix à faire entre des patients en fonction de priorité médicale et bien toute cette problématique finalement du partage de l'information entre ce que vivaient d'un côté les professionnels et de l'autre côté les patients et leurs familles pendant cette crise je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut absolument capitaliser en ayant des circuits d'information qui sont beaucoup plus fluides en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau du ministère de la Santé et Gérard Raymond en est témoin je pense qu'effectivement pendant la première phase les échanges directs avec France Assoce Santé n'ont pas été forcément réguliers et partagés pour avoir une transparence totale sur les décisions prises en matière de transfert d'une région à l'autre de déplacement des malades et bien depuis le mois de septembre en tout cas on a immédiatement repris des échanges qui sont maintenant hebdomadaires pour échanger sur tous les sujets qui sont liés à l'épidémiologie à l'épidémie enfin focus sur la situation épidémique sur les choix qui sont faits en matière de déprogrammation puisqu'on a été reconfrontés à ça en novembre dernier et maintenant sur la vaccination donc je pense que de manière prospective tout ce qui peut permettre une relation de confiance en toute transparente en mettant sur la table les questions que se posent les professionnels pendant une crise au regard des questions que se posent les usagers de l'autre je pense que ça c'est vraiment un levier extrêmement puissant pour adapter les décisions qu'on doit prendre dans l'urgence mais qui doivent se faire quand même à un moment donné avec un principe de réalité qui doit coller le plus possible aux besoins du territoire et ça c'est une culture dans l'administration centrale qui n'est pas forcément je vais dire spontanée et je pense que la crise elle a vraiment bousculé totalement les pratiques et je pense qu'on a instauré un mode relationnel très différent voilà j'ai un peu dépassé non je suis à deux minutes pratiquement non c'était très bien tu es à peu près à quatre ou cinq minutes trop long merci tu en auras moins pour la prochaine fois c'est quand même les hommes politiques Zenné Brié est-ce que vous voulez maintenant apporter le point de vue de la FHF bonjour merci pour votre invitation et j'en profite pour saluer chaleureusement les personnes qui sont présentes avec moi à la table ronde alors vous l'avez dit dans la première table ronde c'est vrai que la prise en charge de la Covid elle s'est comportée comme un révélateur et un catalyseur des formidables réalisations mais aussi des problèmes et des attentes de notre système de santé la Covid comme l'a montré à plusieurs reprises les représentants des usagers et je salue Gérard Raymond ou la Conférence nationale de santé a révélé l'une des faiblesses de notre système de santé qui est l'insuffisance de la démocratie sanitaire donc une piste principale qui est apparue pendant la Covid c'est la territorialisation et l'organisation du parcours de soins et je salue aussi les établissements qui sont intervenus et qui eux-mêmes ont pris l'initiative de travailler sur ces sujets donc penser l'expérience patient dans le cadre du parcours de soins sur le territoire et bâtir des parcours de soins à l'aune de l'expérience patient à un autre avis c'est l'enjeu de la transformation de l'offre de soins de demain et c'est la principale piste sur laquelle j'insisterai à ce stade ce qui permet de rattraper le temps que Mme Fourcade avait pris tout à l'heure j'en resterai là sur cette première question Non, ce n'est pas du tout une critique des interventions elles sont passionnantes sur la territorialisation le parcours fondé sur l'expérience patient ça c'est vraiment un gros travail qu'on a à faire dans j'allais dire sur nos territoires pour reprendre ce que disait Elisabeth Hubert ce n'est pas dans nos établissements ce n'est pas dans les CPTS c'est sur le parcours des patients est-ce que Christian Saoud veut intervenir mais absolument Philippe je veux intervenir pour ne pas dire des choses non plus très très énormes sur cette idée de piste moi je trouve que ce qui est bien c'est que le débat continue autour de cette approche d'expérience patient le sillon n'a pas été abandonné il continue à prospérer et à porter ses fruits alors certains tombent un peu de l'arbre on entend moins parler de PREMS et de PROMS on continue à entendre parler de l'expérience patient selon l'IFEP on voit monter une certaine pression sur le courant montréalais avec la promotion de centres d'excellence pour le partenariat avec les patients et le public et puis on voit certaines universités qui commencent à s'intéresser à s'intéresser à ces sujets-là donc je trouve que l'idée est plutôt bien partie qu'elle s'installe qu'on entend de plus en plus parler de ça voilà je pense qu'il faut continuer sur ce sillon-là et il ne faut pas chercher des complications alors on serait mieux si la puissance publique pouvait dire à un moment donné que c'est dans ce panier de l'expérience patient qu'elle met ses oeufs pour l'instant elle n'a pas dit mais elle laisse faire donc ce n'est pas si mal que ça et voilà et puis on est dans un pays de liberté et d'initiative donc il faut que les gens là où ils sont prennent des initiatives autour de l'expérience patient et puis ça finira bien par s'imposer comme un outil à côté d'autres outils il y a des outils hybrides l'enquête ISATIS de l'AHS est un outil hybride entre satisfaction et expérience l'expérience patient est un outil de plein exercice il faut continuer comme ça comme le disait Pierre-Joël Tachoir tout à l'heure dans le manuel de la nouvelle certification il y a quand même une absolument mais j'y reviendrai dans la deuxième question parce que comme je vous aime bien je châtie bien aussi et bien il nous reste à terminer par Gérard Raymond sur cette question oui merci de nous permettre d'intervenir sur ce sujet je pense que de toute façon cette crise et vous l'avez dit a été un révélateur et un accélérateur et le titre de votre table ronde c'est un gadget ou un levier essentiel c'est un levier plus qu'essentiel aujourd'hui effectivement d'accompagner de former l'ensemble des patients pour qu'ils puissent avoir confiance à leur système de santé et qu'ils puissent avoir confiance dans la discussion et dans l'échange avec leurs professionnels de santé et donc si on veut les faire adhérer si on veut les faire participer et bien forcément il y a ce besoin d'accompagnement et de formation pour eux de les mettre en confiance d'adhérer et de participer si nous voulons effectivement une médecine beaucoup plus humaine dans la génétique retrouvée et bien ce n'est que comme cela qu'on arrivera à transformer notre système de santé donc pour nous effectivement c'est une évidence aujourd'hui et encore une fois sans y mettre des freins en laissant bouillonner la richesse française et la particularité française de la démocratie en santé du rôle des associations et du rôle aussi de l'ensemble des structures qui auront dynamisé ce processus avec effectivement toujours cette volonté d'être beaucoup plus d'être beaucoup plus participatif et de former aussi l'ensemble des professionnels de santé à l'écoute de ces patients et des patients et des usagers de la santé donc c'est dans ce côté beaucoup plus humaniste beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus à la participation qu'il nous faut qu'il nous faut nous engager en employant les outils modernes j'avoue que j'ai trouvé un peu décevant le numérique en santé parce que je pense que certaines plateformes ont permis l'expression de certains usagers de la santé particulièrement sur des pathologies chroniques où ils sont habitués effectivement à échanger et donc il y a certainement aussi des outils qui vont nous permettre d'améliorer cette relation de confiance qui doit se créer entre les soignants et les soignés Merci beaucoup Formation des patients le France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes que je connais a des modules de formation qui sont vraiment très performants je trouve est-ce que c'est dans toutes les régions ? Ah non mais la France Asso Santé forme les représentants des usagers de la santé mon propos était sur l'émancipation individuelle c'est-à-dire chacun individu doit pouvoir avoir effectivement cette relation sur la formation des représentants des usagers de la santé dans le cadre de la démocratie en santé parce qu'effectivement aujourd'hui France Asso Santé a des modules de formation qui sont référenciés et qui apportent effectivement l'ensemble des connaissances mais encore une fois de plus je crois que ça a été abordé tout à l'heure par Elisabeth on a un souci aujourd'hui un grand défi c'est sur le recrutement sur la formation mais aussi après sur la reconnaissance par la société de cette démocratie en santé on parlait de statut effectivement on a besoin d'éclaircissement et de reconnaissance de cet échangement mais les formations que nous faisons c'est pour les représentants des usagers de la santé alors derrière le mot représentant particulièrement et personnellement je préférerais que ce soit des participants des usagers de la santé à l'évaluation on l'a évoqué avec Christian à l'épreuve et aussi à l'évolution de notre système de santé et des organisations qu'elles soient territoriales d'ailleurs ou hospitalières parce que je pense que l'expérience patiente doit aussi se développer dans le cadre du premier recours et dans le libéral Parfait merci beaucoup une deuxième question donc là aussi ordre aléatoire donc qui porte maintenant sur les défis à réaliser avant on était sur des solutions ou des pistes qui nous semblaient prioritaires on a vu que vous soulignez un certain nombre de points maintenant c'est pas forcément très simple il y a des défis à relever comment on peut s'y prendre pour identifier ces défis et les relever donc ça c'est la plus prospective des questions on va commencer par Christian par exemple alors merci de me redonner la parole je crois moi que la principale préoccupation n'est pas celle de la formation de ceux qui participent à l'expérience patient je le dis parce que tout d'un coup il n'en faut pas quand on est sur des tablettes numériques et quand on irait siéger ou participer à un groupe tout d'un coup il en faudrait je ne comprends pas très très bien pourquoi dans un endroit on est qualifié pour participer dans l'autre on ne le serait pas moi je pense que vraiment l'expérience patient c'est pour tout le monde tous les patients quels qu'ils soient qu'ils soient représentants des usagers ou pas sinon on se trompe de choses pour moi les principaux défis sont des défis de méthode je crois que le représentant de l'établissement de Saint-Etienne tout à l'heure l'a dit dans la certification dans la nouvelle certification il y a une entrée qui s'appelle l'engagement des patients en santé le fait de savoir comment un établissement a favorisé cet engagement et bien pour le coller à l'expérience patient il faut que cette expérience patient soit qualitative c'est à dire il faut qu'il y ait d'ores et déjà des groupes de patients éventuellement des représentants d'usagers dans l'installation de la dynamique il faut qu'ils soient dans les comités de projet qu'on met en place sur ces dynamiques d'expérience patient il faut qu'ils aient éventuellement une formation d'animateurs de projet il ne s'agit pas de les déformer sur autre chose mais de les former sur l'animation de projet et puis il faut qu'il y ait un retour vers ceux qui ont participé à l'expérience patient et de l'établissement sur les enseignements qu'il en tire et qu'il les communique aux personnes qui relèvent de cet établissement donc pour moi je ne pense pas que dans les visites de certification on qualifiera d'expérience patient des méthodes d'intervention qui ne correspondent pas à ces items là sinon ça veut dire qu'on fait du marketing ou du bavardage mais ça c'est pourquoi pas mais ça ne peut pas être qualifié d'expérience patient au sens où on l'entend au titre de l'engagement des patients en santé il faut que cette expérience patient se conçoive comme une facilitation de l'engagement en faisant participer les usagers à la détermination de ce qu'on a envie de faire dans ce domaine d'expérience patient je ne veux pas être plus long parce que je pense que j'ai dû atteindre mon temps exact mais donc un défi de méthode d'abord et avant tout je crois vraiment parce que ce qui va rester c'est ce qui aura été bien conduit et à partir desquels on pourra montrer des résultats mais si les méthodes sont toutes de travers au départ on ne pourra comparer rien à rien et ça ne sera pas très intéressant donc je pense qu'il faut peut-être sans avoir une vision dogmatique avoir une petite vision doctrinaire Philippe je pense enfin en tout cas localement effectivement pouvoir dire qu'on est obligé de mettre un peu de méthode de structuration si on veut s'engager sur des projets comme ça ils ne sont pas plus simples loin de là des autres et pour les autres projets d'amélioration ou de conduite du changement dans l'établissement de santé on essaye toujours de mettre de la méthode il n'y a aucune raison qu'on n'en mette pas sur ce sujet là l'un des éléments de la méthode Philippe je ne parle pas forcément pour l'institut mais tu sais comme moi cette vieille règle de l'économie selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la bonne absolument ce sera le mot de la fin sur ce point est-ce que Gérard Raymond peut enchaîner sur le sujet là du défi il y en a pour France Asso Santé notamment oui les défis pour France Asso Santé ils sont multiples je dirais variés je disais tout à l'heure effectivement dans le cadre de la démocratie en santé donc dans le cadre de la formation des représentants des usagers de la santé d'avoir le recrutement la formation et la reconnaissance par la société et ça c'est un défi extrêmement important ensuite sur revenir à l'émancipation individuelle bien sûr que on a certainement que le mot n'était pas approprié dans la formation mais il faut accompagner les personnes qui n'ont pas été formées à devenir des patients à devenir des malades et les accompagner à ce qu'elles puissent s'exprimer leur ressenti qu'elles puissent s'exprimer aujourd'hui face aux professionnels de santé face au système de santé on peut parler d'éducation à la santé aussi quelque chose qui aujourd'hui manque effectivement dans le cadre d'une prévention et d'un système de santé pas simplement que de soins donc on a aussi ce défi là aujourd'hui de mettre effectivement l'ensemble de nos concitoyens en position de pouvoir être des vrais acteurs pour faire évoluer ce système de santé et on le voit bien dans le cadre de cette démocratie sanitaire comment activer la démocratie la plus participative et représentative sur des territoires pour pouvoir effectivement amener à ce que les citoyens s'accaparent de leur système de santé l'organisation de territoire en territoire donc on voit bien que les défis de la structure reconnue aujourd'hui comme étant la structure de l'union nationale des associations agrées du système de santé on voit bien tous les défis qui sont devant nous aujourd'hui on va essayer de les prendre les uns après les autres et de faire en sorte qu'effectivement on arrive vers un système beaucoup plus humaniste beaucoup plus proche des attentes et des besoins de l'ensemble de nos concitoyens Merci je pense qu'effectivement ça fera le lien avec ce que disait ou c'est sur ta route c'est accompagner les patients pour qu'ils soient des acteurs du changement aujourd'hui c'est des acteurs du changement comme disait Alexandra tout à l'heure quand ils écrivent et qu'ils écrivent soit des lettres des loges soit des réclamations c'est une des voies mais c'est pas une voie qui est particulièrement réactive on peut évidemment il y a des campagnes à l'étranger qui me semblent très intéressantes comme Speak Up qui consiste à inciter les gens à parler quand ils sont dans leur structure de santé en leur disant si vous voyez un professionnel qui fait ci ou fait ça n'hésitez pas à poser une question pour essayer de comprendre ce type de démarche ce n'est pas de la formation c'est sûr mais c'est un accompagnement pour favoriser le positionnement des patients et donc améliorer forcément leur expérience puisqu'ils deviennent acteurs ce n'est pas à vous que je veux dire que les droits des patients n'ont même pas 20 ans et donc effectivement aujourd'hui la parole n'est pas encore libérée de l'ensemble des citoyens lorsqu'ils sont confrontés au système de santé et donc c'est à nous certainement de favoriser avec de la méthode bien entendu cette parole-là et en utilisant aussi les moyens qui peuvent modernes que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit les plateformes etc. pour pouvoir s'exprimer et ça c'est extrêmement important de pouvoir libérer la parole de l'ensemble de ces citoyens-là pour lesquels effectivement ce n'est pas une forme habituelle de pouvoir s'exprimer Merci Alexandra est-ce que tu veux enchaîner sur le défi Je vais être plus courte que tout à l'heure parce que j'ai beaucoup pris de temps je pense que le défi effectivement de rééquilibrer ce qui a été jusqu'à maintenant un peu la démocratie sanitaire un peu institutionnelle avec des instances CRSA CDU tout ça a été très bien pendant un temps donc il faut rééquilibrer cette représentation qui est importante mais qui n'est pas suffisante et on le voit bien en gestion de crise ça n'est pas suffisant et ce n'est pas ça qui a été opérationnel avec une démocratie peut-être beaucoup plus directe de participation des usagers spontanés qui ne soient pas non plus les réseaux sociaux enfin tout ce qu'on peut voir aussi de négatif dans cette participation directe mais c'est pour ça que j'ai donné ces exemples de témoignages parce que je pense que pendant une crise sanitaire d'avoir une hotline comme vous avez eu à Santé Info Droit qu'on a pu partager avec vous France Asso Santé et avec le ministère pour identifier des questions émergentes qui ne seraient pas connues par les médias et pas discutées sur les plateaux télé mais qui sont la réalité de la prise en charge sur le terrain je pense que ça c'est vraiment un défi méthodologique qui doit rééquilibrer finalement le rôle de chacun entre les instances d'une part et une démocratie directe qui doit être basée sur cette capacité à aller chercher des signaux au plus près de la relation médecin-malade et pas dans des instances qui ont d'autres objectifs et d'autres missions donc voilà et c'est probablement pas le tirage au sort de 35 citoyens comme ça a été évoqué tout à l'heure mais on ne va pas y revenir donc je pense que c'est ce rééquilibrage-là qui est en train de s'opérer et qu'il faut qu'on relève ensemble avec tous les partenaires qui sont partants pour cette nouvelle étape J'avais une question qui me dans un coin de tête à la suite d'une remarque d'Elisabeth Hubert une question qui est pour vous trois au final essentiellement elle disait mais finalement pour libérer cette parole est-ce qu'il ne faudrait pas mettre dans les comités des usagers des représentants des usagers qui sont déjà mais également des usagers non associatifs on va dire au sens de patients partenaires de façon plus large parce que ça serait une petite révolution qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non je ne pense pas que ce soit une véritable révolution je vais prendre la parole là-dessus parce que c'est un sujet de débat ici en interne et nous souhaitons effectivement faire évoluer aujourd'hui le cadre réglementaire des représentants des usagers et on voit bien que je vous disais que le défi du recrutement se posait c'est bien dans ce cadre-là et je pense qu'effectivement au plus près des territoires on n'a pas forcément des associations ou des adhérents d'associations on en a certainement de moins en moins donc ça pose aussi un problème d'organisation et de transformation de nos associations c'est clair donc on peut parfaitement recruter des personnes qui veulent bien s'investir dans ce domaine-là par contre on a eu ce débat-là avec Elisabeth ce matin c'est la formation il faut que la formation elle effectivement soit une formation qui garantisse que la vision du représentant des usagers est une vision collective représentant une communauté etc. donc ça c'est important mais le contenu de la formation peut être évidemment bâti avec l'ensemble des acteurs c'est dans ce cadre-là qu'on peut commencer effectivement à réfléchir et à faire évoluer certainement la démocratie en santé je vois dans le fil du chat avant de laisser la parole à Alexandra qui voulait aussi intervenir que effectivement et j'adhère avec ça c'est-à-dire que dans les établissements on n'a pas attendu de voir cette évolution arriver par le haut c'est-à-dire que quand on veut mettre dans un comité quels qu'ils soient des patients partenaires et des représentants usagers on le fait donc la réalité c'est un petit peu ça parce qu'on considère que ce sont deux apports qui peuvent être assez complémentaires et somme toute assez enrichissants ça permet en plus de favoriser l'entrée des patients partenaires dans les établissements parce qu'il faut qu'il se crée une certaine confiance entre les RU et des patients partenaires ce qui est une véritable complémentarité entre les patients partenaires qui sont plus près du soin et de l'accompagnement des personnes effectivement et les RU qui sont là plus pour faire de la démocratie ou de l'organisation etc. mais effectivement il faut qu'il y ait une véritable complémentarité entre les deux donc là il y a aussi à réfléchir comment effectivement on peut sortir par le haut entre guillemets de pouvoir véritablement bien travailler Alexandra tu oui j'allais dans le sens de ce que vient de dire Gérard sur le fait qu'on n'a pas besoin d'attendre des textes pour effectivement faire participer des patients ça se fait déjà dans les services hospitaliers et puis un autre partenaire quand même qu'il ne faut pas négliger c'est on a parlé des élus tout à l'heure Elisabeth Hubert en a parlé je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui on a des élus qui sont extrêmement on les voit tous sur les plateaux de télé parler en tant qu'experts de santé publique donc on voit bien qu'il y a un levier d'action au niveau des politiques qu'il faut probablement activer mais ça ça nécessite par contre de la formation aussi et je pense à des associations comme élus santé publique et territoire que certains connaissent peut-être parce que je pense qu'on a beaucoup d'élus qui ont une capacité effectivement d'interpeller le politique et d'interpeller c'est leur rôle sur les politiques de santé comme on n'a jamais eu depuis le début de cette crise donc il faut s'en servir mais il faut s'en servir à bon escient avec des politiques qui sont je dirais en capacité aussi d'avoir un certain background on va dire en termes de santé publique ce qui évidemment n'est pas le cas donc je pense qu'il y a aussi ce triangle association de patients politique et institution qu'il faut organiser qu'il faut organiser peut-être parce qu'aujourd'hui ces relations-là elles sont assez cloisonnées c'est-à-dire que le politique voit les élus d'un côté on voit les associations de l'autre les professionnels ou les représentants des fédérations hospitalières voient les représentants mais ce triangle un peu de mise en cohérence en termes de gouvernance à mon avis il n'est pas encore tout à fait mûr et je ne vous fais pas de dessin sur la situation actuelle qui le révèle là aussi de manière assez claire il y a sans doute des choses à améliorer sur ce volet-là On va vous donner tout de suite la parole à Zéna Brier qui effectivement souhaitait quand même participer un petit peu Merci c'est gentil je voulais moi j'identifiais deux défis un en matière de culture et un en matière de dynamique alors le premier défi c'est la diffusion de la culture de l'expérience patient dans la culture des professionnels et des institutions et peut-être pour ça on peut déjà se féliciter de l'inscription de l'expérience patient dans la nouvelle certification mais il faudrait également envisager de faire évoluer le questionnaire comme il s'attise pour pouvoir mieux prendre en compte ses dimensions et je rappelle que la FHF a fait des propositions à ce sens à la Haute Autorité de Santé le deuxième défi c'est la prise en compte institutionnelle et la dynamique d'établissement vous l'évoquiez les uns et notamment Alexandra Fourcade à l'instant et peut-être là aussi montrer que cette dynamique elle est enclenchée alors on a vu tout à l'heure avec deux exemples concrets au CH de Toulon et et au CHU mais pour autant la FHF en partenariat d'ailleurs avec l'IFEP a lancé une expérimentation qui permettra à 20 établissements de santé de bénéficier d'un accompagnement pour être des établissements publics pilotes de l'expérience patient et ainsi montrer l'exemple et la mobilisation des acteurs de santé sur ce sujet on sait très bien que à la fois tout à l'heure on évoquait le retour d'expérience mais aussi le caractère exemplaire et la mobilisation combien ça va pouvoir entraîner une vraie dynamique donc je pense que c'est très important et du coup pour en venir au sujet que vous évoquiez de la gouvernance c'est toujours le même sujet c'est qu'en fait il faut être vraiment dans l'horizontalité et non pas dans la verticalité et il faut effectivement simplifier la gouvernance et quel que soit l'échelon de cette gouvernance alors bien sûr à l'échelon national régional mais également territorial et que chacun puisse se retrouver au même niveau de discussion et de concertation je crois que maintenant et la crise l'a mis en évidence la place à la fois des élus des acteurs de santé et bien sûr des usagers doit être au même niveau parce que tant qu'on n'aura pas cet engagement en amont et cette volonté d'être transparent et horizontal on aura du mal du mal donc vous dire quand même que dans le cadre du partenariat que nous avons mis en place pour développer et susciter plus de dynamique autour de l'expérience patient l'AFA-chef a déjà reçu plus de 50 candidatures après deux jours de mise en ligne du dossier de candidature donc on sent bien que la crise est révélatrice aussi et cette prise de conscience que véritablement il faut donner un rôle d'acteur au patient et reconnaître son expertise dans le parcours de soins c'est indispensable d'autant plus que je le rappelle nous sommes quand même dans une société qui vieillit et où les maladies chroniques hélas sont encore de longs jours devant elles et on a vu combien dans cette crise ces enjeux de maladies chroniques et de vieillissement de la population sont essentiels et incontournables pour éviter ce que nous avons vécu voilà c'est ce que je voulais ajouter à vos propos en matière de défi merci de ce témoignage donc on est à nouveau à peu près à l'heure ce partenariat dont vous parliez donc c'est un partenariat IFEP-FHF il a énormément de succès on s'en réjouit le même partenariat a été fait avec Unicancer et ça a fonctionné aussi très très bien donc c'est en réalité ça confirme la demande qui est exprimée au travers du baromètre Amma je te laisse la parole merci un grand merci à nos invités effectivement pour leurs propos et pour leur contribution à la prospective dessiner un avenir pour l'amélioration de la prise en compte de l'expérience patient en France c'est vrai que c'est un moment important pour l'IFEP aujourd'hui compte tenu de tout ce qui a été exprimé aujourd'hui par déjà la présence à ce rendez-vous qui est maintenant annuel même s'il a été exceptionnellement en visioconférence aujourd'hui ce que je voulais dire en fin de session aujourd'hui c'est trois choses la première c'est que le baromètre de l'expérience patient c'est un outil il faut rendre hommage au Beryl Institute qui avait ouvert la voie il y a maintenant près de dix ans avec leur enquête The State of Patient Experience donc je rends hommage à Jason Wolfe et son équipe du Beryl Institute qui a été mentionné un peu plus tôt aujourd'hui on veut que cet outil chacun puisse se l'approprier et pour ce faire à peine les résultats sont mis à votre disposition qu'on va déjà commencer à travailler avec vous à l'évolution de ce baromètre pour l'année prochaine donc on a entendu un certain nombre de remarques notamment de l'AFNEAD mais aussi quelque part d'autres acteurs la porte vous est totalement ouverte pour venir travailler avec nous sur l'évolution de cet outil je pense qu'il peut servir de vigie dans la mesure où le propre des enquêtes barométriques c'est de pouvoir monitorer dans le temps l'évolution de l'appropriation d'un enjeu dont tous ont rappelé aujourd'hui qu'il était majeur donc vraiment la porte vous est ouverte là-dessus encore un mot pour vous dire aussi que l'IFEP aujourd'hui vous parle du baromètre de l'expérience patient mais il y a d'autres événements à venir et l'expérience patient peut prendre différentes formes on va dès le mois prochain partager avec vous l'expérience d'un certain nombre de responsables de l'expérience patient en établissement donc ce sera un bon prologement aux propos qui ont été évoqués notamment par les centres hospitaliers universitaires de Saint-Etienne et le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seine donc un webinaire qui permettra de confronter les expériences de plusieurs établissements notamment le CHU de Lille celui de Brest et puis d'autres établissements comme l'hôpital de Foch pour ne pas rester que dans des hôpitaux publics l'expérience patient ça concerne vraiment tout le monde et enfin aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de l'Institut et de sa progression on a plus de 200 membres aujourd'hui plus de 200 personnes établissements associations entreprises qui sont membres de l'Institut de l'expérience patient alors on s'en réjouit évidemment mais c'est aussi une richesse productive puisque dorénavant les membres de l'IFEP produisent aussi des outils on a appelé et Christian Saoud appelait tout à l'heure la production de méthodes je crois que cette méthode ne doit pas être l'apanage seul d'une structure comme la nôtre mais par contre on peut véritablement servir de carrefour pour réunir des compétences extrêmement diverses et comme on a évoqué tout à l'heure les enjeux autour de la téléconsultation de l'expérience des proches on a pu au cours de l'année 2020 voir que ces sujets étaient extrêmement importants attractifs pour nos membres et on vous fera bénéficier dans les tout premiers tout premier mois toutes les premières semaines de février on vous fera bénéficier de la réflexion que les membres de l'IFEP ont pu amener sur ces thématiques et on vous appelle à nous rejoindre pour les thèmes de travail qui seront à l'agenda de l'année 2021 donc vraiment si la thématique de l'expérience patient vous a convaincu n'hésitez pas à rejoindre l'IFEP rejoindre notre structure un grand merci à tous ceux qui ont en ligne assisté jusqu'au bout à cette séance on a eu jusqu'à 220 230 participants c'est aussi un succès de réunir en fin de journée comme ça autant de personnes et on le doit en grande partie à vous nos invités donc c'est pour vous que nous aurons le dernier mot ce soir merci de votre participation et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt merci à tous pour cette invitation merci beaucoup Amas merci bonne soirée bonne soirée à tous au revoir et à bientôt à bientôt merci à tous merci à tous